Je ne voudrais faire cette confidence à personne d'autre. Mais quand je m'habille, c'est toujours comme ça. J'ai un goût à croire dans la gorge. Le goût de la mort. J'ai peur. Mais ça disparaît dès que j'entends dans l'arène. Dès que j'entends la musique et les claveurs de la foule, tout va très bien. T'as dit ? Ouais. T'as vu ça ? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde, ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça ? C'est ça qui est important ? C'est vrai, remarque, 9h, c'est assez important comme horaire. Parce que c'est l'horreur d'aller dormir. Remarque, une fois, le monsieur-là, il était couché vers minuit et dix. Pourtant, j'étais fatigué. Je passerai des jours, des nuits, des mois, s'il le faut. Ah non, te dieu de bordel de merde. Ah, de mentale. Tu m'as en train. Ah, je suis fou. Ah, c'est mon genie. Ah, c'est mon genie. Ah, c'est mon genie. Bon, c'est tout pour le staff. Ma voulianne, 7 premières. Oui, alors on repart sur l'histoire de la caméra, du plan. Oui, c'est ça, mais vos expériences de son se poursuivent dans votre second film. Oui. Et comment c'est le second film, on vous l'a proposé ou bien vous avez aussi choisi le sujet ? Oui, j'ai choisi le sujet et on m'a proposé le second film après mon film d'Aplause. Et cette fois, c'était à Hollywood. Alors, j'étais arrivé à Hollywood et mon second film s'appelait Les carrés-fours de la ville, City Streets, avec Gary Cooper et Sylvia Sidney. Et là-dedans, une pensée m'est arrivée qu'il serait l'enrichement du son sur l'écran d'exprimer les pensées d'un caractère sans parole, du caractère même. Et la première fois, j'ai fait un gros plan de Sylvia Sidney, un plan muet. Et pendant que vous regardiez le visage de Sylvia, vous entendiez sa voix, la voix de Gary Cooper, la voix des autres caractères dans l'histoire, des sommets, des bruits, tout ça, et qui me sont passés dans sa tête, dans ses pensées, ses souvenirs, ses pensées. C'est à peu près la méthode au théâtre que vous appelez, comment dites-vous ? Aparté. Aparté. Et il me semblait que c'était un dévice naturel et organique pour l'écran. Et quand je tournais cette scène, même mon assistant, et vous savez, mon assistant toujours pense que vous êtes un Julius César, mais même lui avait des doutes, des très grands doutes, et tout le monde pensait que ça serait très confus, que les spectateurs ne sentent pas ce qui se passe, parce que les lèvres de Sylvia ne bougent pas, et toutes ces voix, mais je pense qu'on underrate, comment dites-vous ? Sous-estime. Sous-estime le public, beaucoup, toujours. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission Nécroville de Canal B, avec bien sûr Antonin. Bonjour Antonin. Salut les kids. Et bonjour à vous pour une émission un peu particulière, un peu putaclic peut-être, puisqu'elle sera consacrée à un cinéaste, Ruben Mamoulian, on va se mettre d'accord pour dire Mamoulian, qui, on va en parler aujourd'hui, peut-être un peu oublié du côté des cinéphiles, une émission qui nous a été commandée il y a maintenant quelques années, et malheureusement nous avons mis un peu de temps avant de réussir à concrétiser cet enregistrement, commandé par Xavier Pelletange, on peut le citer, puisque via Tipeee, il a filé suffisamment de billets pour qu'on puisse citer son nom. Merci à lui de nous avoir mis dans cet embarras, de nous avoir lancé ce défi, même j'ai envie de dire, puisque, je peux le dire, quand on nous a sorti ce nom de Ruben Mamoulian, je me suis demandé, merde, qui c'est ce bonhomme ? J'ai cru que c'était une blague aussi. Avant de me rendre compte que j'avais pu voir deux ou trois de ses films déjà, mais je n'avais jamais retenu du tout son nom, j'étais incapable en tout cas de dire, merde, qui c'est ? Et du coup, ça nous a poussé, il y a quelques années déjà, à nous lancer dans cette filmographie assez particulière, on va y revenir, étant donné qu'on a eu beaucoup de mal quand même à faire cette émission, à savoir aussi par quel biais l'apprendre. C'est ça qui était le plus problématique, parce qu'on voit les films, c'est bien, mais en fait, comment est-ce qu'on en cause ? Comment est-ce qu'on en cause sans rentrer dans quelque chose d'un peu trop scolaire qui ne nous correspondait pas forcément ? Et d'autant qu'en plus, contrairement à beaucoup de cinéastes de cette période-là, parce que c'est quelqu'un qui a commencé à l'arrivée du parlant, ce n'est pas non plus un des très très grands noms de l'Hollywood classique. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas comme si on nous avait commandé une émission sur Freestlang où tu dis, tu ne sais pas par quel bout le prendre, parce qu'en fait, il faut se taper au moins 50 bouquins pour se dire, tiens, je vais essayer de trouver une voie un petit peu de traverse et tout ça. Non, Mamoulian, il n'y a pas grand-chose. Non, c'est ça. En américain, en anglais, il y a quelque chose. En français, on a eu un livre qui nous a été transmis d'ailleurs par notre invité, puisque justement, l'un des kicks qu'on a eu pour pouvoir faire cette émission, c'est qu'Antonin a réussi à débaucher l'une de ses collègues. C'est ça. On peut se dire que tu n'es pas allé chercher très très loin finalement, mais merci quand même. Je l'ai chopé à la sortie de la frac. Nous avons donc le plaisir de recevoir autour de cette table Kylian. Merci Kylian d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'accueillir aujourd'hui. Et c'est grâce à toi que nous faisons cette émission, en espérant que tu vas pouvoir combler un petit peu tous les blancs que nous avons. À propos de Ruben Mamoulian, tu as quand même, toi, fait un mémoire sur, non pas Mamoulian, mais sur Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui est l'un des films que lui a réalisés, mais ce n'est pas le seul à avoir adapté ce film non plus. On y reviendra évidemment tout à l'heure. Merci en tout cas d'être là. Avant de te laisser la parole, je disais que Mamoulian, on avait du mal, quand on a reçu cette invitation à faire cette émission, à le placer un petit peu sur une carte ou à savoir comment on causait. Et en effet, en faisant quelques recherches, donc on disait peu de textes sur lui, mis à part ce livre, donc c'est Pierre Bertomieux qui l'avait écrit dans les années 90. Merci, merci Kylian de nous avoir prêté. Qui reste quand même un exercice assez scolaire. Et quand on fouille un petit peu encore à côté sur les textes qui ont pu être écrits, moi j'ai évidemment tout de suite foutu le nez dans le dictionnaire de Bertrand Tavernier, sur les 50 ans du cinéma américain. Il n'était pas forcément très tendre, en fait, avec le personnage Mamoulian. Donc on le disait, on fait rapidement une présentation quand même du bonhomme. Donc c'est un géant-gien à la base, qui naît à la fin du 19e siècle, qui en effet va d'abord démarrer, je crois que c'est à Londres, et puis il va faire aussi des trucs à Paris, mais dans le théâtre, la comédie musicale, Broadway, qui va être ensuite engagé en effet au tout début du parlant. C'est en 1929 qu'il fait son premier film, je crois, à Ploz. Et en effet, très vite, il est reconnu pour ses grandes capacités techniques, notamment. Et puis dans les années 30 et 40, il va en effet réaliser quelques films, parfois même des grands succès. Mais on a beaucoup de mal quand même. Enfin, les critiques ont en général beaucoup de mal à aller au-delà justement de ces innovations en fait. Oui, bien sûr. Et oui, il y a de ça. Et puis juste pour quand même citer quelques titres de films qui, bon, peuvent ne pas parler, mais effectivement, il y a le docteur Jekyll que tu as déjà dit, mais il y a quand même Zorro, qui est donc la deuxième adaptation de Zorro. Il va y avoir la reine Christine avec Rita Garbo. Alors autant de noms. Le remake de Ninochka, La Belle de Moscou. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre qui serait vraiment très parlant ? Je pense que c'est... J'ai peut-être même fait le tour à peu près. Enfin, en tout cas, de noms qui peuvent surnager sur les trucs. Il y a Becky Sharp, en effet, sur les cinéphiles, parce qu'on parle d'innovation. Et en effet, c'est le premier, par exemple, à faire le film en technicolore, parlant. Donc Becky Sharp est une date aussi. Il fait des dates comme ça un petit peu. Becky Sharp, c'est vraiment une date pour l'étudiant en cinéma parce qu'il se dit, c'est un peu comme La Tunique, premier film en cinémascope. Becky Sharp, premier film en couleurs. Autant, voilà, La Reine Christine, Zorro et Docteur Jekyll, évidemment, on est dans des trucs où on voit à peu près où on peut se situer. En tout cas, quand on démarre un petit peu les recherches sur Mamoulian, ce qu'il en ressort, c'est que justement, c'est un cinéaste presque pour étudiant en cinéma, pour des rats de cinémathèque peut-être. Il a eu d'ailleurs sa rétrospective à la cinémathèque française il y a une quinzaine d'années. Mais le grand public, évidemment, ne le connaît plus. Et même les cinéphiles, sans parler du grand public, les cinéphiles, eux aussi, ont beaucoup de mal, en fait, tu parles de Ruben Mamoulian à n'importe qui autour de toi. Je pense que tu auras beaucoup de mal à trouver quelqu'un, en fait, qui est capable de dire qui c'est, en fait. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que c'est aussi un truc dont on parlait un petit peu en amont de cette émission. C'est le regard qui peut être un peu compliqué pour nous parce que, bon, voilà, tu l'as dit, on s'est un peu plongé dans la filmographie. Moi, je n'ai pas tout vu, mais j'ai vu une bonne partie avec des plaisirs variés, mais j'ai quand même fait des super belles découvertes de quelques films qu'on évoquera. Mais en tout cas, à chaque fois, j'ai été pris par ce double regard qui est celui du regard de, au moins, l'ancien étudiant de cinéma à regarder le film et de me dire, tiens, ah ouais, ça, c'est dingue, il faisait ça dans cette année-là. C'est-à-dire le regard un peu de quelqu'un qui a une sorte de conscience, en tout cas, de l'histoire du cinéma et de me dire, mais comment il a pu faire ça techniquement en 1931 ou en 1932 ? Comment cet effet spécial peut arriver ? Tiens, mais comment ça se fait qu'il y a un ralenti dans un film de 1932 ? Moi, je pensais que ça arrivait 20 ans plus tard. Donc, il y a ce regard de pur historien, c'est-à-dire que nous, on sait un peu, enfin, on connaît vaguement l'histoire des formes, on sait que, voilà, le langage du cinéma a été fait par un coup, comme ça, avec des gens qui ont fait plein d'apports. Et quand tu vois ces films, tu ne peux qu'avoir ce regard-là. Ce qui peut aussi complètement biaiser la lecture du film parce que le regard un petit peu savant ou je ne sais pas quoi va prendre le pas sur le regard d'être dans le film ou pas. Mais ça reste quand même assez important. Et je pense que, par exemple, sur l'apport qu'il a pu avoir par rapport à la comédie musicale, tu peux en parler, peut-être, Kylian, parmi d'autres innovations, c'est assez majeur. Oui, oui, concrètement, c'est vraiment majeur. Alors, il ne faut vraiment pas oublier qu'il venait du théâtre quand même au départ et ça se voit beaucoup dans son cinéma. Et c'est vrai qu'en fait, dans la comédie musicale, alors déjà, dès le départ, en fait, il va être dans un mélange de genre. Et donc, je pense que c'est par là, en fait, qu'il va commencer justement à utiliser la comédie musicale, mais dans un film qui ne va pas s'y prêter forcément. Aplos, le premier film en 1929, c'est concrètement ce cas-là, c'est un drame. Et parmi ce drame-là, on a des scènes de burlesque, de danse et de chant qui ne paraissent pas du tout naturelles dans une comédie musicale. et donc, en fait, il va par là, justement, invoquer des innovations techniques pour pouvoir mettre en place cette question à la fois de mélanger le chant, la musique, parce qu'il faut savoir quand même que dans les studios, au début du parlant, il le dit dans une interview, il y avait quand même un seul micro à la paramonde quand il est arrivé. Et donc, en fait, avec un seul micro, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et c'est à partir de là, en fait, qu'il a voulu mettre en place plusieurs choses, comme par exemple, faire une surimpression, en gros, de la pellicule visuelle et sonore pour qu'en fait, une deuxième piste de son soit aussi sur la pellicule. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui nous paraît un peu, bah oui, c'est vrai, enfin, classique, normal, quoi. Mais en fait, à l'époque, c'était quelque chose de vraiment innovant et nouveau, quoi. C'est à peu près ce qu'il dit, d'ailleurs, dans le petit morceau d'interview qu'on a dit sur ce truc, ce qu'il décrit, c'est vraiment quelque chose qui paraît dans le petit morceau d'interview qui succédait à notre générique. C'est un truc qui paraît complètement commun, un gros plan sur quelqu'un avec des voix-off derrière. Et voilà, ça a été un apport, évidemment, considérable, mais qui paraît, c'est évidemment, évident aujourd'hui. Et je pense que tu vas tu citer Applaus, mais le film qui fait juste après, bon, c'est ce fameux film, les carrefours de la ville, ce film de gangster, mais celui qui fait après, Love Me Tonight, en termes de commune musicale, là, pour le coup, c'est ma plus grande découverte de tous les films que j'ai vus, c'est vraiment le film qui m'a le plus enthousiasmé et ça se pose là, quoi. Enfin, en termes d'innovation et technique et pas uniquement, sur ce truc de son, peut-être que tu peux même évoquer le début du film, c'est assez ouf ce qu'il fait, quoi. Oui, oui, alors après, le début du film, je ne me rappelle plus trop ce qui se passe. C'est la découverte de Paris, un matin à Paris, en fait, et en fait, au fur et à mesure, on voit quelqu'un se réveiller, il y a un bruit qui apparaît, les uns après les autres, en fait, les ouvriers, grosso modo, les gens qui travaillent à Paris, se réveillent, commencent à travailler et donc apportent chacun, l'un après l'autre, en fait, un rythme et on accumule, en fait, les rythmes, les uns après les autres, ce qui va créer une vraie musique, en fait, et donc tous les gens qui travaillent, tous les gens qui sortent, tous les personnages qu'on voit apparaître vont apporter leur pièce musicale, en fait, au début du film, vont s'accumuler jusqu'à voir apparaître Maurice Chevalier qui commence à chanter sur ce rythme qui a été créé par une grosse dizaine, voire plus, de personnages qu'on a vus apparaître dans une petite séquence, et c'est vrai que c'est assez fascinant et en termes de rythme, en termes de musicalité, en termes d'introduction de films, c'est vraiment une introduction exceptionnelle de films, enfin, c'est un gros, gros plaisir, en fait, en termes de comédie musicale, voilà, le film va être basé justement sur ce rythme et puis sur la vie, en fait, c'est-à-dire que c'est, il a un talent dès le départ, on s'en rend bien compte, il a un talent quand même pour l'introduction de personnages, de caractères et puis surtout non pas d'un cœur de film, mais en tout cas d'une ambiance, c'est-à-dire que là, on est clairement dans la vie, on va célébrer la vie, paf, au bout de deux minutes de film, il t'a déjà annoncé clairement c'était quoi son projet. Et je trouve aussi intéressant dans cette scène, c'est aussi la fin où justement, il y a Maurice Chevalier qui ferme la fenêtre et justement, les sons s'atténuent et s'éteignent finalement et à ce moment-là, je crois qu'il y a un truc genre, ah, les bruits de Paris, c'est pas forcément agréable et en fait, je me disais, mais déjà, en fait, de voir ça dans la diézée, enfin la diézée, voilà, je suis fatiguée, de voir ça en fait au sein de l'histoire, ce côté, donc à la fois, donc du son, qui est vraiment conscient dans le film et en même temps, en fait, le moment où le personnage prend lui-même conscience de cette musique qu'il entend au réveil le matin et qu'en fait, il va l'enlever par justement un obstacle qui est la fenêtre. Et je trouve que rien que ça, pour moi, c'est déjà avoir une conscience du son et de ses capacités et de ce qu'il peut faire au sein de l'histoire du film qui est vraiment folle. Je ne sais pas si c'était ce que je n'ai pas trop écouté l'extrait que tu as diffusé, Antonin. Il évoque dans ses interviews, je ne sais pas si on l'a dit, il y a sur YouTube en ce moment, en tout cas, les rushs d'une interview qu'André Labarthe a réalisée avec Mamoulian, ça doit être dans les années 60, je pense, qui dure 1h40. On a signalé que Labarthe, c'est donc le patron de cinéastes de notre temps dont le principe, c'était vraiment qu'un cinéaste filme un autre cinéaste, ça donnait des chefs-d'oeuvre du documentaire qui sont trouvables en pirate sur Internet. Et sinon, il y a des coffrets aussi DVD qui sont abordables pour certains, en tout cas. Mais voilà, là, c'est une interview non montée, donc c'est dure 1h40, c'est vraiment, on va à la rencontre du cinéaste et on voit les rushs. Et très tôt, en fait, dans l'interview, Mamoulian revient sur évidemment sa jeunesse, sur comment il en arrive au cinéma et au tout début, dans mon souvenir en tout cas, il explique justement qu'il a fait du théâtre avant, il a fait de la connie musicale et quand il a cherché, il a fait du cinéma, il a tout de suite, en fait, cherché, qu'est-ce que le cinéma va pouvoir proposer que le théâtre, justement, ne peut pas faire. Alors, évidemment, ça passe tout de suite par des innovations techniques ça va être par exemple un truc tout bête, c'est bien qu'on parle du son, on ne parle pas assez souvent de son dans cette émission, mais j'ai un doute sur le film, donc je ne vais pas le citer, mais il s'agit donc d'une jeune fille qui fait sa prière et puis à côté, c'est dans Applaus, tout bêtement, jeune fille qui fait sa prière et puis au-dessus d'elle, sa maman qui, elle, chante une chanson et comme tu le disais, il n'y a qu'une seule piste, comment on fait ? Donc voilà, on va passer aux deux pistes pour pouvoir enregistrer à la fois la prière, chuchoter, de la jeune fille et puis la voix de la maman qui chante. Avec une seule piste, ce n'était pas possible, la maman qui chante, évidemment, aurait pris toute la place. Très vite quand même, ce n'est pas juste pour dire tiens, je suis une innovation technique, c'est-à-dire qu'en effet, il y a besoin de montrer ce fossé entre les deux, ces deux espaces différents, mais dans le même plan pour montrer justement qu'elle ne cohabite pas complètement. Cette innovation technique, elle est indispensable pour raconter son histoire grosso modo. Tout le long de sa carrière qui ne va pas être si longue que ça finalement, c'est vraiment les années 30, les années 40 et puis même dans les années 40, déjà ça commence à partir de 40, 42 en fait, à disparaître. C'est-à-dire qu'il a une quinzaine d'années vraiment où il fait une quinzaine de films, il accumule, il enchaîne quand même, le type est assez costaud et à chaque film, il va se poser cette question-là quand même. Pour raconter cette histoire, il va falloir que j'utilise telle ou telle technique et c'est vrai qu'on est non pas dans les balbutiements du cinéma, mais ce qu'on n'a pas redit, j'aime bien le rappeler quand même, c'est que l'arrivée du parlant a ramené en arrière quand même le cinéma. C'est-à-dire qu'à la fin des années 20, on avait quand même des cinéastes, comment il s'appelle le monsieur qui a fait Wings ? Wellman. Wellman par exemple, pour être le plus extravagant ou le plus fascinant en tout cas, qui faisaient des choses complètement dingues avec leur caméra et l'arrivée du parlant a tout bloqué. Il fallait foutre la caméra dans une grosse cabine. Tout le monde a vu Babylone, franchement, tout le monde sait. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette chose ignoble. Sauf que Kylian est fan. Eh bien, voilà, Mamoulian, c'est exactement les personnages de Babylone. Il allait dans des caves pour faire caca sur des crocodiles. C'était exactement son style. Mais voilà, c'est lui qui a permis, en fait, qui a participé, en tout cas, à faire cohabiter le parlant et puis justement, ce que le cinéma était déjà capable de faire avant. Il faut revoir des films muets de la fin des années 20. C'est complètement dingue. Ce que je voulais dire, c'est qu'il a contribué énormément justement à faire tout ça pendant une dizaine d'années, à ramener du mouvement parce qu'il avait besoin de ça. c'était aussi venant du théâtre. Je pense justement, il a besoin de montrer mais non, le cinéma, ce n'est pas la même chose et en fait, la caméra peut raconter d'autres choses. Le son du cinéma aussi permet de faire d'autres choses qu'au théâtre. Ce n'est vraiment pas la même chose et ça, c'est très important. Je termine quand même rapidement aussi sur sa bio parce qu'il y a un truc que je n'ai pas dit tout à l'heure et ça me semble assez intéressant quand même et après, je vous laisse revenir aux innovations techniques et comment ça permet de raconter correctement une histoire et on évoquera James Cameron. Merci Antonin. Mais, donc voilà, il a, à la fin des années 40, il a eu beaucoup de mal quand même. Je pense qu'il y a des projets qui fonctionnaient moins bien et son dernier film date de 57 en fait, c'est ce remake de Ninochka qui était avec Greta Garbo mais là, il le fait avec Cid Charis. Je tiens quand même à dire, et Fred Astaire d'ailleurs, je tiens quand même à dire, ce que je ne l'ai pas précisé dans mon introduction mais l'un de mes premiers souvenirs de ma moulienne, c'est justement La Belle de Moscou que j'ai dû voir quand j'étais au lycée ou je pense que c'était au lycée plutôt qu'au collège et il s'agit d'un de mes premiers grands émois érotiques en fait. C'est la scène de... Encore une innovation technique. Le strip-tease de Cid Charis dans La Belle de Moscou, c'est une des plus grandes scènes érotiques de l'histoire du cinéma en fait. Voilà, ça déjà c'est assez important. Et c'est son dernier film et le seul projet concret qu'il a eu après, c'était Cléopâtre. il a été engagé et c'est lui qui devait faire Cléopâtre et en voyant, j'avais revu Cléopâtre il y a quelques années pour une des émissions qu'on a faites, c'était long quand même Cléopâtre et tu te dis putain c'est vrai que c'est un projet qui aurait pu lui aller comme un gant en fait dans les thématiques on y reviendra peut-être tout à l'heure sur ces thématiques justement à Mamoulian qui sont chers et qui en sait un auteur il a vraiment ces thématiques qu'il le travaille que ce soit le double des choses comme ça et puis on pense à l'arène Christine quand on voit Cléopâtre il y a vraiment quelque chose qui peut le travailler il a été viré très très vite enfin il est parti il n'a pas été viré il est parti lui-même visiblement du tournage il a été remplacé par Mankiewicz qui est quand même pas un grand cinéaste si je peux me permettre et après ça il a attendu 25 ans avant de mourir en fait ce qui est assez terrible bon il n'a pas fait n'importe quoi pendant ses 25 ans il a notamment et c'est ce qui est raconté dans cet entretien avec Labarte et j'en parle parce que je pense que ça montre un petit peu le côté un petit peu taré du bonhomme et je veux aller jusqu'au bout et je suis prêt à faire des efforts il s'est mis en tête par exemple de traduire Hamlet la pièce de Shakespeare de l'anglais à l'anglais et il en parle très très bien on aurait dû passer l'écrité de son interview plutôt que je fasse le traducteur mais c'est très bien Hamlet c'est super Shakespeare il est fan c'est exceptionnel c'est important il faut que tout le monde le lise sauf que cette pièce a été écrite il y a 300 ans et que soit il y a des mots qui étaient utilisés et que personne ne les comprend et ça ne va pas parce que du coup personne ne les comprend soit il y a des mots les gens les comprennent sauf qu'ils ont changé de sens en 300 ans en fait de l'anglais à l'anglais et donc ça lui posait problème parce qu'il disait mais Hamlet tout le monde devrait pouvoir le lire et ça devrait être ouvert encore aujourd'hui à nos lecteurs contemporains en fait c'est important d'adapter et donc du coup il s'est mis en tête de traduire le bouquin il a changé peut-être quelques centaines de mots en fait tout en essayant de respecter quand même le rythme les alexandrins tout le bordel donc il fallait quand même et puis il fallait qu'il fasse des recherches sur tel mot quel sens il avait à l'époque tel autre mot est-ce qu'il existe encore aujourd'hui est-ce qu'on peut trouver un équivalent c'est un travail donc ce bonhomme qui a fait des innovations techniques il a fini sa carrière un petit peu entre guillemets à faire ce genre de boulot c'est très significatif pour moi quand même on va faire une pause où justement il va peut-être il va évoquer un petit peu ce rapport aussi qu'il peut avoir avec le public et puis la nécessité qu'il doit y avoir d'établir un canal de compréhension total avec ce public là mais tout en en innovant voilà on a un peu parlé du truc du truc technique mais c'est aussi une évolution du langage et qui est non seulement au service dans l'évolution du langage du cinéma mais aussi de maximiser l'expressivité de l'outil qui était encore jeune au moment où il commence le truc et c'est vrai que dans cette traduction là tu dis bah oui il y a quand même une volonté de rendre une complexité la plus accessible possible tout en respectant l'oeuvre originale c'est à dire qu'il y a vraiment ce travail là on respecte mais il faut pouvoir en effet que le public c'est le plus important en fait ait accès à ce que toi t'essayes d'exprimer que ce soit lui d'ailleurs ou justement Shakespeare et juste à moins que t'aies envie de revenir après encore sur les innovations techniques mais est-ce qu'on a parlé du niveau sonore mais pas longtemps après par exemple voilà c'est lui aussi qui fait les premiers travelling du cinéma parlant par exemple bah je pense en tout cas c'est un truc qui est même très étonnant dans Applaus moi je l'ai pas vu en entier parce qu'en fait j'ai pas trouvé une copie correcte donc j'ai regardé tout ça c'est sur Youtube mais dans des qualités déplorables mais même Applaus par rapport moi à d'autres films de 1929 qu'on peut voir du type le chanteur de jazz parce qu'Applaus fait partie de ce gros bagage de films de comédies de premiers films parlants vendus comme tel il faut que chaque studio ait son film parlant mais ceci dit le chanteur de jazz moi je me rappelle avoir vu ça c'est super chiant le chanteur de jazz c'est bien historiquement et Applaus tu sens que c'est un peu raide mais tu sens que t'as une volonté en fait à chaque fois de faire bouger la caméra de garder cette expressivité maximale du muet c'est à dire un truc très stylisé mais qui pouvait y avoir dans le mais de plaquer et ça va être là pour le coup très très visible dans Love Me Tonight où là on voit qu'il n'y a pas ce côté très expressif et presque enfin pas abstrait du cinéma même mais très voilà avec une caméra presque stylo qu'il pouvait y avoir dans le cinéma même mais une volonté toutes les ressources de montage de montage image qu'a acquis le cinéma en 30 ans d'existence on le réemploie on ajoute à ça l'expression les possibilités d'expression du parlant il y a un gars qui est génial avec les trois tatas de l'héroïne qui descend le truc et puis leurs voix sont pas désynchronisées mais on dit en fait leur timbre de voix fait qu'on dirait des aboiements de chiens c'est hilarant c'est presque une innovation technique mais tu vois les trois nanas qui descendent de l'escalier mais c'est hyper drôle l'innovation dont je parlais tout à l'heure qui n'a rien à voir avec le son mais qui est du ralenti moi je ne me rappelais pas avoir vu des ralentis dans le cinéma muet mais c'est un gag on se croirait presque dans l'alarme fatale où le mec dit bah allez il y a une vingtaine de cavaliers où le mec dit bah non mais repartez mais en silence parce qu'il ne faut pas exciter l'autre cheval et en fait au lieu de repartir en silence t'as le plan qui arrive là il n'y a pas de bruit et c'est c'est les as c'est les as c'est complètement les as mais c'est hyper drôle et ça reste une innovation technique majeure enfin en tout cas un truc que tu n'as pas l'habitude de voir c'est l'un des rares films qui est sauvé par Tavernier aussi ouais ouais c'est vraiment très très bon mais on va passer du coup à ce petit ce petit montage qui va être un extrait de la Belle de Moscou que tu aimes tant entrecoupé enfin encerclé plutôt par des par des propos de notre cher Mammoulian Mammoulian je l'appelle parce que je préfère vous savez je pense que sur l'écran comme dans le théâtre après tout c'est un peu différent de l'art de peinture même de la littérature vous pouvez écrire un livre qui reste dormant pendant un siècle et puis on le découvert un siècle plus tard ça est arrivé à monsieur Vermeer vous savez à beaucoup de personnes mais quand vous avez affaire avec le cinéma ou le théâtre l'audience le public est la moitié essentielle de l'art que vous pratiquez et une pièce de théâtre ou un film qui ne communique pas avec le public n'est pas un bon film pour le moment et on ne peut pas attendre un autre siècle pour le montrer ainsi que je trouve que dans un film il faut toujours combiner un certain nombre d'éléments familières et puis un nombre d'éléments nouveaux révolutionnaires si vous voulez mais si vous faites tout nouveau alors ça ne réussit pas avec l'audience c'est mignon de spectateurs you must admit that this doomed old civilization of ours sparkles it glitters Later this evening I will go for a walk and observe your lights If you go by yourself, you won't see them Paris loves lovers For lovers, it's heaven above Paris tells lovers Love is supreme Wake up your dream and make love Only in Paris one discovers The urge to merge with the splurge of the spring Paris loves lovers For lovers know that love is everything Tell me, how many watts of electricity are consumed to light up this pleasure city of yours? I haven't the slightest idea. Why don't we go out on the town together and find out? The things I want to see can be seen better in daylight Municipal works, the Reno automobile factory, the sewerage system Will you show me those? I would hate to Then I will go alone What time shall I pick you up? Meet me in the lobby tomorrow morning at 6.30 6.30? Can't you make it a little later, say 2? All right, dawn it is Don't you ever have any desires to see the pleasures of Paris? Pleasures Paris How was it you said? The urge to merge with a splurge That's right Paris Capitalistic Love's lover Characteristic For lovers Sensualistic It's heaven above They should be atheistic Paris Imperialistic Tells lovers I'm pessimistic Love is supreme Wake up your dream And make love That's anti-communistic Only in Paris Militaristic One discovers You're optimistic The urge to merge With the splurge of the springs Bourgeois propaganda Paris Unrealistic Love's lovers For lovers Know that love Is individualistic Is a And not at all collectivistic But a low totalitarianistic thing Après ça, le film le plus J'ai fait plusieurs films en couleur, comme vous le savez Mais le plus satisfaisant Étaient les arènes sanglantes Parce que dans ce film-là, j'ai traité les couleurs avec autant de précision et d'attention Que je traitais le dialogue Il est nécessaire pour un film en couleur d'avoir un script coloristique, ainsi dire Aussi important que le script actuel que vous avez Et mon point de vue sur l'écran Et mon point de vue sur ça est que Sur l'écran, comme sur la scène Les couleurs doivent être traitées non Pas Du point de vue scientifique Même non pas du point de vue esthétique Parce que dans le théâtre Comme dans la vie Souvent ce qui est fonctionnel Devient esthétique Et si vous suivez les couleurs Et les utilisez sur l'écran Du point de vue psychologique Qui est le plus important Parce que nous avons affaire avec La psychologie du public Des spectateurs Le théâtre a affaire avec les émotions Les esthétiques Sont le résultat immédiat de ça Et du point de vue psychologique Les couleurs sont des émotions Parce que quoi que Il existe une certaine illitératie Dans les matières de couleurs Une certaine ignorance Ignorance Comme une langue étrangère Mais même sans savoir Les caractères des couleurs Chaque spectateur A des réactions Physiques et psychologiques A vos certaines couleurs Et ça doit contrôler L'usage des couleurs sur l'écran On vient d'entendre Ruben Mamoulian Dans toujours ce fameux Ce gros tas de rush De André Labarthe Déposer la cinémathèque française Et qui s'est retrouvé Pour notre plus grand plaisir Sur Youtube Où on vous recommande En tout cas D'aller tout écouter C'est assez fascinant C'est toujours assez fascinant De toute façon D'écouter tous ces bonhommes Un peu pionniers Parler de leur art Et en tout cas De leur travail Au sein des studios A l'époque Et surtout Que c'était quand même Des gens en plus Souvent Qui parlent très très bien De leur métier Et aussi de leur art Et je fais la distinction Entre les deux Mais en tout cas Pour Mamoulian Il y a vraiment Il y a vraiment les deux On va peut-être Aborder plus maintenant Ce côté C'est très scolaire Mais on a un peu parlé D'un truc un peu formel Maintenant on va aller S'attaquer au fond J'aime pas trop Cette distinction là Mais ceci dit C'est vrai que Quand on travaillait Quand on se regardait Des films avec Étienne En se disant Comment on va prendre ça On essaye De prendre le truc Sur cette politique Des auteurs Dont on parle beaucoup En ce moment Et se dire Qu'est-ce que c'est Le point commun Entre tous ces films Parce qu'une innovation technique C'est pas un point commun C'est un truc très Voilà Poiré aussi Est un innovateur technique Est-ce que c'est un auteur On ne sait pas Mais chez Mamoulian Voilà Le truc qui sautait Enfin qui moi Qui d'un coup M'a un peu interpellé C'est vraiment ce rapport Au double Et au double jeu aussi Et c'est pour ça aussi Que voilà Et moi j'avais pas vu Docteur Jekyll encore Quand je me suis dit ça Je me dis Bah oui Mais quand tu voyais Docteur Jekyll dans une film Et que tu dis T'as déjà remarqué Qu'il y a le thème du double Dans des films Tu dis ouais d'accord Ok Il y a comme une sorte D'obsession en tout cas Assez récurrente Dans tous ces films Donc évidemment Ça c'est un travail Pour toi Kylian De nous en parler Clairement En revoyant ces films Justement je trouvais Que ça sautait vraiment Aux yeux Qu'il prenait Dans ces films Des personnages principaux Qui se situent vraiment En marge de quelque chose Et qui sont en fait Toujours Comment dire Ils sont toujours scindés Entre leur nature Qu'ils ont au départ du film Et à la fin Ce moment Où ils se disent Est-ce que je reviens Bah moi-même Littéralement Ou est-ce que je suis Bah ce que la société Veut faire de moi Et ça va être le cas Par exemple Dans la reine Christine Qui va justement Être au départ Donc même annoncée Comme étant un homme Qui va être Alors qu'elle est Donc elle passe sur le trône En étant enfant Et donc Elle va grandir Assumer le trône Vraiment en plus De manière très badass On peut quand même Le souligner Et en fait Après Elle va rencontrer Donc un homme Et ça va être le moment Où elle va se dire Bon Est-ce que l'amour Triomphe sur le trône Et surtout Bah en fait Son peuple Va s'opposer En fait A cette union Qu'elle aimerait Concrétiser Et c'est là Où elle va devoir Enfin Elle va devoir choisir Entre vivre Sa vie de femme Comme elle le dit Littéralement dans le film Ou Rester en fait Au service De son peuple Et donc Au-delà même De ce film-là Dans Love Me Tonight Au départ On est quand même Sur un personnage Donc Maurice Chevalet Qui joue un tailleur Qui va être un peu Arnaqué Par un noble Et Il va se retrouver En demandant la dette Dans une proposition De se faire passer Pour un baron Et donc Ça va bien L'arranger Parce qu'il a Une petite nana Qu'il aimerait bien Serrer Qu'il aimerait bien Serrer Littéralement J'essaye de parler Langage TikTok Pour les plus jeunes De l'émission Mais Mais voilà Et en fait Il va se retrouver Encore une fois Rappeler Qu'il est tailleur Et que Non il n'est pas baron Et qu'il va devoir Choisir entre La vérité Ou Justement Garder ce mensonge Mais rester En fait Dans l'amour Qu'il a toujours voulu Et donc Jekyll Hyde C'est quand même Le film par excellence Qui va montrer ça Puisque donc Frédéric Marche Joue le double rôle Du docteur Jekyll Et Mr Hyde Et lui Il va se retrouver Donc Dans mon mémoire J'ai un peu travaillé Sur l'idée De la figure Progressiste De Jekyll Qui va en fait Vouloir expérimenter Qui va vouloir En fait Comprendre un peu Ces phénomènes Qu'il a A l'intérieur de lui Psychiques Et donc On voit très bien Qu'il a envie De se fiancer Avec Muriel Parce que Clairement Il a envie De concrétiser la chose Et il n'a plus Envie d'attendre Mais Il est toujours rappelé Par son beau-père Que En fait Non Valeurs conservatrices A la fois De l'époque victorienne Puisque c'est une adaptation De Stevenson Qui date De l'époque victorienne Et donc En fait On retourne sur Ces valeurs conservatrices Qui font Bah non En fait Tu vas rester frustré Pendant quelques mois Et tu vas attendre Mon garçon Et c'est parce qu'il Ne veut pas attendre Qu'il va utiliser La potion Alors la potion Dans les écrits On a toujours le truc Ça peut être De l'alcool De la drogue N'importe quoi Mais ça va être Le prétexte Pour lui Pour Trouver Une autre Manière De pouvoir Assouvir Ces pulsions Autre que Par la voie Classique Et par la voie En fait Que la société Lui demande d'avoir Parce que C'est un scientifique Un médecin Qu'il est reconnu Et qu'il doit Et qu'il doit absolument Garder cette belle image Propre de lui Mais oui C'est un truc En tout cas Qui court Je sais qu'en fait De toute façon Cette thématique du double Elle est hyper intéressante Il y a aussi un film Il y a aussi un film Que tu n'as pas cité Mais là dessus Mais qui est vraiment Le truc tout con Mais c'est Zorro Là Zorro On est vraiment Dans l'origine même Même du récit De super héros Qui travaille vraiment Beaucoup ça On sait que Zorro Ça donne naissance A Batman Dans tous les sens du terme Même biographiquement En tout cas Dans l'heure de Batman En tout cas Mais c'est C'est vraiment C'est dingue Ce truc là Parce qu'en fait Du coup On est vraiment sur Quand on a La thématique du masque Et ça c'est un truc Qui est très propre à ça C'est que le masque En fait Ce n'est pas le masque De Zorro C'est plutôt le masque Que va prendre Diego de la Vega Justement pour bien montrer Que il n'est pas Zorro Donc il va surjouer Un autre type de personnage Et en fait C'est très riche Ce truc là Parce que ça induit Vraiment Ça va mettre en évidence Les fonctionnements Sociétaux D'acceptation sociale Au contraire De répudiation sociale Et dans La reine Christine On a vraiment Tu en as très bien parlé Mais voilà Ce truc là Que le masque Qu'elle prend un moment Pour Accomplir son rôle Mon amour C'est le masque De la masculinité Et la scène Evidemment A regarder D'autant plus aujourd'hui Avec tous les questionnements Environ non Elle est fascinante Parce que tu te dis Bah oui Là c'est vraiment Le trouble dans le genre total Tu regardes ça Aujourd'hui C'est un truc de malade C'est super drôle Moi je trouve que le film S'en remet même pas Parce que la scène Est tellement impressionnante A regarder aujourd'hui De ce mec Qui drague Un autre mec Parce qu'il prend pour un autre mec Et puis en disant Mais c'est fou C'est génial J'ai l'impression De découvrir un truc Limite il découvre Son homosexualité Tu pourrais Donc après C'est un peu plus compliqué Je trouve pour moi A mon sens Le film Mais par contre Voilà Il y a quand même Cette continuité De la thématique du double Parce que voilà Elle est prise Dans le masque social Qu'elle doit avoir Donc il y a Un vrai discours Sur la société Et c'est un truc Alors dans l'Arienne Christine Pas vraiment A part dans cette scène là On n'est pas trop dans la comédie Mais je sais que Dans Kipper Gagne Qui est une sorte de comédie aussi Pas une comédie de remariage Vraiment Mais ça c'est son film de 42 Avec Henri Fonda Et la sublime Jean Tierney On est vraiment aussi Dans un truc comme ça Avec chacun Prend l'autre Pour quelqu'un de très très riche Alors que c'est deux crevards Tout simplement Mais bon voilà On va mettre en évidence Le jeu social Et en termes de comédie Ça fonctionne à plein A base de Kiproko Et tout ça Et on Bah oui Moi je trouve que Dans Kipper Gagne Ou Love Me Tonight Il tire un parti Assez fou De ce truc là En potentiel comique Mais je trouve aussi Que si on Désoule un peu Sur ça Bah on voit que Dans les années 30 Alors déjà Il y a eu la crise de 29 Quand même Qui a été vachement importante Dans l'histoire De l'Amérique Et du cinéma Et je pense que Mamoulian Il a vraiment bien capté Justement ce moment Où à l'arrivée de la crise Et bah les Il y avait plus Enfin il y a eu Une espèce de table rase Des choses Où par exemple Les classes sociales Elles étaient plus du tout Définies Enfin ils étaient redéfinies Et elles étaient Complètement extrêmes Bah par exemple La place de la femme Où pendant les années folles Les années 20 C'était Les libertés Ça fume Ça danse Ça met des robes Où on voit les chevilles Et en fait On revient dans les années 30 Sur quelque chose Où hop là On va reculer un peu Parce que là On est un peu allé loin On sait pas trop Où on va Et on sait pas trop Ce que ça donne Et je trouve que Dans ces films Et bah ça Vraiment il y a un côté Où j'ai l'impression Qu'il met toujours Un peu ça en avant Et que justement Enfin même Rien que dans L'industrie hollywoodienne A ce moment là Il y avait plein de choses Qui se mettaient en jeu Entre l'arrivée Du code Ace Donc le pré-code Au départ Parce que justement Pré-code égale Bah crise de 29 On a envie de Mettre des choses Un peu plus Bah sainte Plus catholiquement Passable Parce que clairement C'était les catholiques Qui mettaient la pression Pour arrêter ça Et d'un autre côté Bah en fait C'est des films Spectaculaires qui marchent Notre industrie Elle est en crise En ce moment Bah clairement En fait On a besoin De mettre des choses Spectaculaires Des nanas Qui sont un peu Dénudées Pour que le public Vienne toujours Et lui Bah justement Il arrive en 32 Avec Jekyll et Hyde Et ça retrace tout ça En fait Dans un seul film Et donc je trouve Qu'il arrive vraiment A capter Quelque chose De très réaliste Dans ses films Par rapport à la société Américaine A ce moment là Je suis absolument D'accord Bien évidemment Il y a Le film Dont on a déjà évoqué La Belle de Moscou Qui est encore une fois Un film assez Méprisé Par Même les gens Qui aiment beaucoup Mamoulian En fait Qui lui aussi Rentre dans tout Ce que vous avez pu dire En fait A savoir justement Donc c'est Harry Medina Donc cette Femme russe Qui doit venir Aux Etats-Unis En fait Pour Pour voir Je sais même plus quoi D'ailleurs Je sais plus Pour aller en Amérique C'était pour Il y avait un compositeur En fait Qui doit être en Russie C'est ça voilà C'est vraiment Un prétexte Mais justement Il y a toute l'histoire Du capitalisme L'idée c'est de voir Cette femme russe Qui est vraiment Une communiste Convaincue Qui vit aux Etats-Unis Qui découvre le mode De vie américain Avec cette liberté Qu'elle n'a pas là-bas Et qui va devoir lutter Pardon C'est à Paris C'est à Paris en plus Oui Mais bon Oui t'as raison Mais elle découvre En tout cas une liberté Qu'elle n'a pas Chez elle en fait Et l'idée c'est justement Elle va devoir lutter Contre ses envies De liberté Son goût De ce qu'elle découvre En tout cas sur place Et puis ses convictions En fait Qu'on lui a inculqué Qu'elle n'a pas choisi En fait Mais qu'elle vit là-bas Donc on retrouve encore Toutes ces thématiques Et c'est quelque chose Qu'on voit toujours Mais c'est quelque chose Qu'il y a Jusqu'à son dernier film Justement C'est présent En tout cas Ce combat Entre des gens À qui On demande On leur demande De représenter quelque chose D'être quelque chose Mais eux ils ont envie D'autres choses Donc ça c'est un truc Qui va toujours garder C'est impressionnant Parce que Compris dans La Reine Christine Enfin il y a des dialogues Qui pourraient Clairement être Des dialogues Que Mamoulian lui-même Pourrait dire En tant que créateur Un extrait Qu'on entendra tout à l'heure Justement Pour la fin d'émission Où La Reine Christine Découvre le bonheur Grosso modo Et c'est cette liberté De pouvoir Enfin vivre De ces pulsions De ces passions Surtout en fait Il y a un truc Qui m'intéresse Moi Beaucoup On a évoqué La technique On a évoqué Les thématiques Moi ce qui m'intéresse Beaucoup C'est comment Justement Et pourquoi J'ai pas toutes les réponses Mais il utilise Les techniques Pour justement Évoquer Toutes ces passions Et tous ces conflits Intérieurs Et c'est pour ça Que j'ai évoqué Alors un peu à la rigolade Introduction James Cameron Mais quand Mamoulian Évoque justement La couleur Ou le son Ou le mouvement En fait Dans sa mise en scène Il me semble Que c'est pas gratuit Du tout en fait Et en fait Il cherche un moyen D'exprimer De manière cinématographique Des conflits Et une évolution De la part de ces personnages Et justement Sur ces problématiques De passion Contre justement Des obligations Sociétales Ou autres Qu'on leur impose En fait Et ce que Le théâtre Ne lui permettait pas Ce que la littérature Ne permet pas Non plus forcément De faire ressentir En tout cas un public Parce qu'il pense Toujours à son public Et donc voilà Les innovations techniques C'est bien Mais c'est pas gratuit En fait Ça doit être Au service D'une narration Et de l'expression D'un personnage Ou d'autre chose En fait Et c'est vrai Qu'en fait Toutes ces innovations Qu'il a faites Il y en a eu pas mal Finalement Que ça soit au niveau sonore Au niveau des mouvements De caméra Au niveau de la couleur Il en a fait pas mal On a pas signalé aussi Une innovation Assez majeure Mais dans le docteur J'ai qu'il y a eu le mystery Et la caméra subjective Voilà subjective Enfin voilà C'est des mouvements De caméra Il accumule un petit peu Ces innovations Elles sont pas gratuites Alors comme on l'a entendu Dire tout à l'heure Il faut pas que ça soit Justement un film Un film uniquement Ça m'en compte aujourd'hui Mais c'est très innovateur Et en effet Il le disait Les chefs de studio Se demandaient Est-ce que les gens Vont comprendre Ce qui se passe Si jamais On entend des voix Mais qu'on voit pas Les gens parler Ils vont pas comprendre Bref Tout ça pour dire Que ces innovations techniques Elles sont importantes Il faut vraiment se rendre compte Elles sont très importantes Parce que c'est nouveau Mais elles sont au service De la narration Et c'est vrai Qu'aujourd'hui Finalement Moi la seule personne A qui ça me faisait penser C'était James Cameron Parce que ça me rappelait En fait Ce que disait James Cameron A propos d'utilisation Des effets spéciaux Dans Terminator 2 A savoir que Avant Terminator 2 On découvrait Les effets spéciaux Le numérique D'autres choses Mais c'était finalement Dans un cadre Du cinéma d'action C'était utilisé Gratuitement On aurait pu presque Enlever Plein d'effets spéciaux Plein d'explosions Ça changeait rien A l'histoire Ça ne disait rien non plus Sur les personnages Terminator 2 L'histoire ne pouvait pas Être racontée S'il n'y avait pas Ces effets spéciaux Ces effets numériques Et donc là C'était indispensable Pour raconter cette histoire Mais entre les deux Finalement Il y a évidemment Des contre-exemples Il y a plein de films De monstres Ou des choses comme ça Où finalement Le film n'existe pas Mais c'est vrai Mais c'est vrai que L'innovation technique En elle-même Mamoulian Il n'y en a pas beaucoup Après lui En fait Qui ont cherché Je pense Enfin cherché Je ne voudrais pas avancer Mais en tout cas Qui sont parvenus A faire de vraies innovations techniques Qui ont aidé A faire avancer La narration Mais ça va même Plus loin que ça Parce que justement Reprenant par exemple Le point de vue subjectif Dans Jekyll et Hyde Donc la séquence d'ouverture C'est vraiment Donc on incarne le personnage Donc de Jekyll Qui se prépare Et qui va à une conférence Et il faut savoir Que dans cette première séquence A la sortie du film Et donc à l'arrivée du code Il y a une bonne partie Qui a été censurée Notamment le moment Où il arrive devant le miroir Parce que pour la censure C'était impossible Qu'on associe le spectateur A Jekyll Donc au mal Et qu'on lui prenne En fait On l'associe Avec justement Ce type de personnage là Et donc ça veut dire Qu'en fait Dans cette technique Il y a vraiment Quelque chose Qui a été même problématique A ce moment là Parce que ça associait Justement Beaucoup trop Le spectateur A des choses Auxquelles Il n'est pas censé Être associé Réellement Et justement Tout ce truc Des pulsions Par exemple Si là Ça a été quelque chose De réprimé par la censure Dans les années 40 Donc à l'arrivée du code Clairement La publicité Qui a été faite Sur la version De Fleming De Dr Jekyll Et Mr Hyde C'était On va montrer Votre inconscient On va montrer Vos pulsions Qui sont Cachées Et tout Et au final Quand on voit La transformation De Spencer Tracy Qui joue Le double rôle Il n'y a pratiquement Pas de maquillage Qui se fait Il n'y a pratiquement Pas d'effet Donc là Après on va rentrer Sur d'autres Enfin un autre discours Et une autre volonté De montrer des choses Mais au final Là on associe plus Quand même Le spectateur aux choses Mais le film Montre quand même Que c'est mal C'est très mal Ce qu'il fait Alors que là Il y a une vraie Grosse morale Qui l'entoure Alors que dans la version De 1930 C'est vraiment Vous avez des pulsions Assumées C'est ça Voilà Et ça C'était vraiment Problématique Pour l'époque Et après Pour quitter un petit peu Ce truc d'innovation technique Moi je sais qu'il y a un truc Qui m'a marqué Aussi dans la découverte Des films Parce que déjà Moi j'ai découvert Maurice Chevalier Je ne suis même pas sûr D'avoir vu un film Avec Maurice Chevalier Auparavant Où j'ai trouvé Vraiment Vraiment très bon Dans Love me tonight Mais Il y a un vrai talent Aussi de directeur De comédien Et je sais que toi Kylian T'es hyper fan De Frédéric March Et moi je me dis Dans Dr. Jekyll et Hyde Effectivement L'effet spécial Est toujours Aujourd'hui Assez dingue Mais le Frédéric March Est assez dingue Et je pense En termes De type de jeu Qu'il peut avoir Dans ce type de jeu Que peut avoir Frédéric March Il y a aussi Quelque chose Du Qui est propre Au truc de Mamouliance C'est à dire Que c'est à la fois C'est très stylisé Les films de Mamouliance Ce qui peut empêcher Des fois L'adhésion totale Parce que C'est assez Signifiant Et tout ça Les innovations techniques Des fois sont Sursignifiantes Donc du coup On n'est plus impliqué Oui 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 Mais bon Même certains films En plus En moins Des films plus classiques De mise en scène Plus sobres On des fois Mieux vieillit Que des films Qui ont des innovations Techniques majeures On sent la sursignifiance Parce qu'il faut passer Un petit peu Au forceps Moi je sais Carrefour de la ville Cette fameuse scène De Sylvia Sidney Avec des voix off Où on exprime ses pensées Tu regardes ça maintenant Tu ne peux avoir Que un regard d'historien Émotionnellement Elle ne marche pas Elle ne marche plus En fait Elle est juste C'est presque Un effet comique À la Zaz De voir Voilà De Valéria Golino Dans Hot Shot Qui est assaillie Par des voix off Qui lui disent Ouais non mais Voilà On est dans un truc Très trop Très signifiant Mais par contre Voilà Il y a quand même Un usage Il y a quand même Cette sorte De volonté Très expressive Et qui est Des fois Hyper opérante Et je pense que Voilà Dans le Fadeye March Dans son type de jeu Très expressif Vraiment pas du tout Naturaliste Et assez dingo Non mais c'est super intéressant Ce que tu soulèves Parce que Justement Parmi Les nombreuses innovations Que Mamoulian A pu faire La question du jeu d'acteur Y participe beaucoup Parce que Donc l'arrivée du parlant C'est Nouvelle manière De voir le jeu D'acteur Et donc au départ Les acteurs étaient Très influencés Par une méthode La méthode de Delsart Qui est une méthode Aux Etats-Unis Qui a beaucoup été Un peu caricaturée Parce que c'est Beaucoup la représentation Des émotions Par les gestes On voit vraiment C'est vraiment Typique la caricature Du théâtre Qu'on peut donner De lever la main Sur le front Pour dire Oh là là Je me sens pas bien Ou quoi Et donc Au muet C'était essentiel Parce que Pour s'exprimer C'était comme ça Qu'on pouvait Et la parole Ne pouvait rien Justement Rien y changer Et donc A l'arrivée du parlant Une bonne partie Des acteurs Venait du théâtre Et donc d'un jeu Qui était très expressif Et Mamoulian lui Étant passé en Russie Et a fait des études Là-bas Il a été formé Sous un étudiant De Stanislavski Et Stanislavski C'est un des premiers En fait A importer Une méthode Un peu différente Qui donne Une part de psychologie Un peu plus importante Et qui est à l'origine Un petit peu De l'acteur studio Qui va arriver après Il en parle Pardon je te coupe Mais Mamoulian A parlé De l'acteur studio Justement en disant Être plus royaliste Que le roi C'est comme ça Qu'il exprimait L'acteur studio C'est à dire que Reprendre ce que faisait Stanislavski Mais les acteurs souffrent Mais ça revient au même Mais par contre Les acteurs souffrent Et ça et justement Dans le film C'est ultra intéressant Parce que March venait Donc d'une méthode Très expressive À la Delsart Et lors des discussions Bah Mamoulian Est en mode Bah non C'est quelque chose Où t'as vraiment Une part de psychologie Qui est vraiment Extrêmement importante Déjà par le maquillage Dans Hyde Il va y avoir En fait quelque chose Qui va ressortir Du personnage Et donc dans ton jeu Tu te dois D'être un peu plus sobre Et d'essayer D'atténuer un peu Tout ça Et en fait On voit au final Que March Il est toujours Dans un entre deux Et je trouve Que dans son jeu Il y a des choses Qui sont vachement Intéressantes Parce que Bah par exemple Pour moi Il a les mains La gestuelle des mains Elle est assez particulière Et en fait Elle se retrouve A la fois Chez Jekyll Mais aussi chez Hyde Il va avoir Les mêmes mimiques Demain Et ce qui va montrer En fait Petit à petit Que justement Les deux personnages Ne sont qu'un Et que justement On ne peut pas Les séparer Et qu'on ne peut pas En fait Les diviser Et justement Comme dit sa théorie De séparer Hyde Au lieu de tuer Pour garder le bien Et bah non En fait Parce que même Rien que dans le jeu Et bah le jeu Il est lié Entre les deux personnages Et ils ne peuvent pas Rien que là-dedans Ils ne peuvent pas Se séparer Il va être temps Malheureusement De terminer cette émission Avant ça J'avais juste Un petit conseil Moi Pour les gens Qui comme moi Ou Antonin Cherchent des films À montrer à leurs enfants Et on a évoqué Zorro Bien évidemment Zorro Vraiment Si vous cherchez Des films À montrer à vos enfants Qui pourraient avoir Entre 7 et 10 ans Je pense que c'est Un grand film d'aventure Qui est très impressionnant Avec des effets Qui fonctionnent A plein Et puis Et puis en effet Avec tout ce qu'on a pu dire Jusqu'ici Mais bon C'est les enfants Qui regardent Ils n'ont pas Tout Mais vraiment Je conseille Et puis en tant que spectacle Même pour les adultes Moi je sais que Je l'ai revu deux fois Là en espace De quelques semaines C'est un spectacle Assez sensationnel On va dire Ça fonctionne Du tonnerre de Dieu Et pour tous ceux Qui sont fans De films de super héros En effet On a toute la base Aussi Qui est présente Je rappelle aussi Que City Streets Par exemple Dont on parlait Est sorti lui En Blu-ray Chez Rimini Il y a assez peu Finalement D'objets Qu'on peut trouver En France Zorro est disponible Chez Elephant Zorro est toujours disponible On a aussi Arène Sanglante Qui était sortie Il y a maintenant Pas mal d'années D'ailleurs je crois C'était chez Wildside Ou chez Carlotta Je ne sais plus C'était bien Wildside Mais c'est vrai Qu'en France Mis à part MGM Pour qui Mamoulian A travaillé Qui a pu sortir On peut retrouver Des DVD Des vieux DVD Quand même De certains films Que ce soit La Reine Christine Par exemple Ou je ne sais plus quoi D'ailleurs Mais il y a Quelques MGM La Reine Christine En tout cas Il est disponible En tout cas Sur Ciné Plus En ce moment Mais dans des copies Très belles Mais voilà Il y a quelques films Quand même Pour pouvoir trouver Mais même La Belle de Moscou A été sortie en DVD Donc il y a quand même Quelques films De Mamoulian Qu'on peut trouver Mais c'est vrai Que aujourd'hui Ça reste finalement Non seulement Un cinéaste Qui est oublié Dont le nom Ne parle pas A grand monde Et donc évidemment Les distributeurs D'objets N'ont pas forcément D'intérêt A sortir de ces choses là Mais on n'a pas Forcément évoqué A Reine Sanglante On l'a entendu Mamoulian En parler Tout à l'heure D'A Reine Sanglante Même si c'est loin D'être son meilleur film C'est vrai que Visuellement tu te dis Bah tiens Si on avait une restauration Bonne du film Le moindre plan du film Est une peinture En fait Visuellement C'est assez exceptionnel Quand Albert Serra Fera son film Sur la tauromachie Il va le sortir L'année prochaine Peut-être que La Reine Sanglante Ressortira Parce que c'est tellement Vendeur Albert Serra Que tous les distributeurs Evidemment Mais je conseille En tout cas Même La Reine Sanglante Avec Qui fait la même année Que Zorro Avec le même couple d'acteurs D'ailleurs Moi je le conseille Même si c'est pas Son meilleur film Loin de là Il y a quand même Déjà visuellement C'est assez exceptionnel Merci en tout cas Kylian Merci beaucoup D'avoir participé A cette émission Et d'avoir permis D'ailleurs A cette émission D'exister Sans ça Si Apple est à présence On n'aurait jamais fait Cette émission Sur M. Mamoulian Merci justement A celui qui a donné Les sous-sous Pour demander cette émission Merci à vous De contribuer Et de mettre en lumière Ce réalisateur Que je trouve Vachement intéressant Et j'espère Qu'en écoutant l'émission Les personnes Comprendront Qu'il a participé Vraiment grandement Au cinéma Et je pense que C'est ça le principal A dire ce soir Merci C'est pas pour ça Que t'auras une part Des 100 euros Faut pas déconner De toute façon Ils ont déjà été claqués Il y a déjà longtemps Malheureusement Donc n'hésitez pas En tout cas Si jamais Des auditeurs Ont des envies particulières Je sais qu'on a pu Faire d'autres émissions Via Tipeee Comme Sergio Leone Par exemple Il y en a une prochaine De prévue En rapport avec M. Mamoulian Jean-Marie Poiret Tout à fait Alors comme quoi On a vraiment des auditeurs Qui sont des pervers Vous pouvez pas nous donner Des trucs genre Zack Snyder Guy Ritchie Non non pas 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 Je préfère largement Mais en faire Tout Jean-Marie Poiret Qu'un seul Zack Snyder Je refuse Non va falloir refaire le Tipeee Si vous voulez faire une émission Zack Snyder Ça coûtera beaucoup plus cher Mais en tout cas N'hésitez pas Aller sur Tipeee Et ça nous permet aussi Nous d'acheter Des DVD de Mamoulian Par exemple Quand il faut en acheter Ou de préparer ses émissions C'est un plaisir Même si ça met parfois Plusieurs années Et toutes nos excuses À Xavier Qui avait participé Qui avait commandé Cette émission Toutes nos excuses D'avoir mis Tant d'années À la faire Mais ça y est Elle est là Et j'espère que C'était suffisamment Intéressant À votre goût Merci à vous De nous avoir écoutés Vous pouvez retrouver Cette émission Sur le site de Canabé Bien évidemment En podcast Et puis retrouver le lien Sur tous les réseaux sociaux Que le docteur utilise Pour réécouter cette émission Merci encore une fois Kylian À très bientôt Et puis N'hésite pas Si jamais Tu as d'autres mémoires Sous tes sacoches Que tu aimerais évoquer Ça suffit largement Pour cette émission Mais non mais T'es bien parti Tu peux faire un autre mémoire Je crois qu'elle fait une thèse Sur Guirichi Excellent Merci Antonin Aïe 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 D'avoir participé À cette émission Merci à vous De l'avoir écouté On se quitte Avec un extrait De la reine Christine Si je ne dis pas de bêtises Et puis on se retrouve Très bientôt Ciao Des bisous Que faites-vous ? J'essaie d'imprimer Ces images en moi Plus tard Dans ma mémoire Je reviendrai souvent Dans cette chambre Attendez Je vous révélerai Le monde entier J'avais imaginé Le bonheur Mais on n'imagine pas Le bonheur On éprouve le bonheur Demain la joie Toute la joie Que j'éprouve maintenant Antonio Oui C'est ce que Dieu A dû ressentir Quand il contempla Son œuvre achevée Et qu'il vit Ses créatures Respirer Vivre